Et salut Youtube, comment tu vas ? On se retrouve pour l'épisode numéro 77 de The Witcher 3. On se rapproche lentement mais sûrement des 100 épisodes. On est du coup à l'épisode 77. Dans l'épisode précédent, on a accompli le coup d'état contre Radovid. Du coup, Radovid est mort, le roi est mort. Alors, voilà, on a fait ce complot avec Dixcrat, Talar et Vernon Roche. Vernon Roche et du coup sa subordonnée Sine. On a mené à bien du coup notre complot. Mais à la fin de ce complot, quand on est allé au point de rassemblement, on a du coup un peu parlé. Et l'objectif était du coup que la Redania devienne un vassal autonome d'une illigarde. Voilà, donc un vassal mais avec sa libre pensée, sa culture, etc. Tout ce qu'il voulait, sans être estreint. C'était le plan. Mais Dixcrat en voulait autrement et du coup, il voulait devenir roi de la Redania. Et donc du coup, ça ne matchait pas. Moi, je n'avais pas envie que Dixcrat devienne roi. Il voulait nous tuer. Enfin, il voulait tuer Vernon Roche, etc. Donc on s'est interposé. On a aidé Vernon Roche à contrecarrer les plans de Dixcrat. Et du coup, Dixcrat est mort. Et théoriquement, la Redania deviendra, du coup, j'ai un doute depuis tout à l'heure. Je dirais Redania, 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 alors que ça se trouve, ce n'est même pas la Redania. Mais je suis perso d'Aixi. Et du coup, Vernon Roche va mener à bien les négociations avec le Nivigarde pour pouvoir avoir, du coup, cette autonomie, être vassal autonome. Et ça devrait bien se passer théoriquement. Ça partait de ce point, dans cette direction-là. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Mais voilà. Donc du coup, c'est très cool. Vernon Roche va gérer tout ça. Dixcrat est mort. En vrai, on a le chemin qui est totalement libre. Il n'y a plus personne qui va nous faire chier. Et c'est bon comme ça. Voilà. Attendez, je cherche juste un petit truc. Et du coup, aujourd'hui, on va continuer la quête principale. Donc l'ultime préparatif qu'on avait fait dans les épisodes précédents. où on avait aidé Ciri, Yennefer, Triss, Avalar à faire leurs différentes tâches qui n'étaient pas des moindres, d'ailleurs. Et du coup, là, on va continuer. Il faut retrouver Yennefer et la loge des magiciennes. Voilà. Pour leur demander leur aide. Je me rappelle bien. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de... Avec la date qui est là-haut, là. Il y a beaucoup d'écarts, la plupart du temps, entre les épisodes. Donc, ce n'est pas forcément tout le temps très frais dans ma tête. Mais on fait au mieux. Donc, voilà. Attendez, ne bougez pas. Euro YouTube. Du coup, j'ai vérifié. Du coup, je disais de la merde. Ce n'est pas la Redania. En gros, si Dixcrat prenait le pouvoir, ça resterait la Redania. La Redania, pardon. Et pas la Redania. La Redania. Et du coup, ce que Vernon Roche veut faire, et ce qui a été négocié, c'est que ça redevienne la Temeria. Et que la Temeria devienne un vassal autonome du Nivigard. Voilà. Donc, deux entités vraiment différentes. Mais du coup, ça va. Théoriquement, si tout se passe bien et que Vernon Roche arrive à faire les négociations, la Temeria va renaître de ses cendres et devenir un vassal autonome du Nivigard. Voilà. Théoriquement, si tout se passe bien, c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà. Perdons pas de temps. On va pouvoir aller dans le let's play directement. Tac. Parfait. Allez, hop là. Hop là. Alors du coup, on va vous préparer vite fait notre petite armure là, notre petit plastron. Il y a combien ? 50%. Je vais mettre un kit. Un kit 40. 40. C'est mieux. Parfait. Du coup, direction ultime préparatif. On va aller voir Yenefer et la loge des magiciennes. Ils vont sûrement parler avec Siri. On va aller voir ça. Hop là. Nan 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 nan. Je suis toute. Je vais tout couvrir. Hop là. On est parti. On monte pour rejoindre la loge des magiciennes. Ah bah y'a Siri qui nous attend. Gérald. Que se passe-t-il ? Rien pour le moment. Mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margarita veulent me parler. Elles ne mordent pas tu sais. De ouf. Tu peux leur parler tu sais. Elles ne mordent pas. Si elles montrent les crocs, c'est moi qui vais les mordre. Alors où est le problème ? Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. Tu débrouilleras très bien toute seule. Oui oui. Je vais pas faire la nounou constamment non ? On va pas abuser. Bon euh. En plus elles veulent lui parler. On va venir. Bon je vais la laisser débrouiller. Tu n'as rien à craindre. Vas-y et écoute ce qu'elles ont à te dire. Elles vont rien faire. Et si elles veulent me forcer à faire quelque chose ? Bah refuse. Ça m'étonnerait qu'elles y parviennent. C'est sûr. Pire tu te TP voilà. Margarita ne se soucis que de ton éducation. Elle n'est pas du genre à t'entraîner dans des intrigues politiques. Philippa est plus dangereuse. Mais elle respecte ceux qui restent fidèles à leurs principes. Si elle te fait une offre et que tu la refuses fermement, elle n'insistera pas. Au pire voilà, tu leur mets un petit coup d'épée et tu te TP. C'est bon. Vas-y. Ne leur laisse pas trop le temps de manigrancer. Je peux le faire. Par contre je me compte sur toi pour me faire un résumé. Je t'ai pas laissé toute seule pour pas que tu me fasses de résumé. Tu n'entres pas avec elle ? Si elle veut être prise au sérieux, je ne peux pas lui tenir la main. Voilà, exactement ce que j'ai dit. On va pas faire le bédiciteur quoi. C'est vrai. Bonne décision. Merci. Merci. Je fais toujours des bonnes décisions. Surtout quand il s'agissait de tuer Kyra, maître. Hé 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 hé. Pardon. Le principal concerné de son épaule. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Tout ira bien. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Rita ne lui fera pas de mal. Mais finit pas. Elle est impitoyable. Siri a connu pire, tu sais. Elle s'en est toujours bien sûre. Bah c'est sûr qu'elle a connu pire. Nous lui avons inculqué des principes, appris à se défendre. Exactement. Tout va bien se passer. Bien sûr. Je vais juste jeter un oeil. La curieuse de ouf. C'est pas moi hein. Enfin il est détend. Enfin. Il est détend. Je commençais à croire que tu n'oserais pas. Que vois-tu ? Que vois-tu ? Philippa pontifie, comme d'habitude. Siri fait les 100 pas. Elle s'est arrêtée. Elle lui dit quelque chose. Philippa est toute pâle. Bravo Siri. C'est bien ma Siri ça. Elle ne se laisse pas impressionner. Chut. Elle arrive. Mon poulain. Il fait beau aujourd'hui. Vous avez écouté à la porte ? Pas du tout oui. Oui, non. J'adore. Tu vas être seule. Tu veux qu'on te laisse seule un instant ? Pour digérer tout ça ? Oui. Je vais prendre l'air. Je dois réfléchir. N'oublie pas que nous devons partir pour ce qu'ilige. Avalar nous attend au port. Je préférerais pas trop forcer en plus le fait qu'on est espionné. Je suis pas sûr que si on lui aurait dit Vas-y raconte tout. Donne les ragots. Je suis pas sûr que ça lui aurait fait plaisir. Peut-être pas un titre de bataille du coup la quête. Au niveau pour la quête déjà. C'est par où qu'il faut aller. Le GPS il fait une... Le truc c'est que j'ai déjà tout à fond. Les trucs qui m'intéressent s'ils sont à fond déjà. Booster ça. Combien de ma vitalité ? Max ? Je suis à 6220. A la limite si je perds un peu de vitalité c'est pas très grave. Je vais dire. Est-ce qu'on a ici qui est intéressant ? La vitalité maximum de 10% quand les niveaux d'intoxication dépassent le seuil de sécurité. L'intoxication diminue de 1 point supplémentaire par seconde. On retenue de niveau supérieur à 0. Un chasseur. Au moment de l'intoxication, c'est pas en éclat que l'exploitif. Commente la durée. L'effet de toutes les décoctions. D'ailleurs, il y a des trucs un peu mieux là. Spectre. Je sais pas quoi mettre. C'est un peu le bordel. Bon bah je peux augmenter ça déjà. Tiège magique, tiens. Amélioré. Je voulais vraiment aller à fond. Et j'ai accès à la nouvelle zone. Commente l'intensité. Commente l'intensité. Et au moment de l'intensité. Bon j'ajoute 8 points dedans en plus. Parce que votre vitalité tombe à 0. Les points d'Adrenaline sont utilisés immédiatement pour la reconstituer. La vitalité que vous récupérez dépend du nombre de points d'Adrenaline utilisés. Bah ça va ? Salut Vertro. Ça va et toi ? Bah moi ça va ouais. On a un peu mal au crâne mais c'est juste que je saurais pas durer le stream. C'est juste pour ça que ça m'a impliqué c'est tout. Mais sinon ça va. Ouais nickel. Je pense que c'était le stream 12h hier. Il m'a achevé. Euh tac. Il y a rien de fou en vrai. On va garder ça comme ça. On va pas se prendre la tête à chercher le meilleur truc. Donc du coup comment vas-tu ? Bon chat Barcro ça va mieux. Tu es hier ou ? Je vais te faire avaler mon épée. Je suis un vrai tombeur. Oh p'tain d'adapté. On va tomber en vrai des nains à la main. Bah c'est pas en étant bourré que tu seras un tombeur. Désolé. Des eaux ou pas des eaux ? Pourvu que l'humidité me ronde pas mal. Hop. On va sur le bateau. Ça doit être celui-là le bateau là. Tac. Bon ouais. Ça va mieux ? Bah nickel. Bon parfait. Vous venez à peine de vous retrouver que vous complotez déjà ? Que veux-tu ? C'est dans notre nature. Elle a vraiment obtenu une amnistie ? J'ai bien entendu. Tu as convaincu l'empereur de l'égracier ? À condition qu'elle nous aide à protéger Siri. Hum. J'ai du mal à croire que l'empereur ait pu conclure un tel marché. Et pourquoi ? N'y crois pas si ça te chante. Ça ne change rien pour moi. C'était quoi cette histoire au sujet de Fringilla ? C'est quoi cette histoire à propos de Fringilla ? Triss m'a dit que tu n'arrivais pas à la contacter. Pas étonnant vu qu'elle croupit dans une jôle impériale. Enchaînée avec du dimerithium. Du moins c'est la théorie de Rita. Hum. Comment Rita le sur Rytel ? Qu'est-ce qui lui fait dire ça ? Rita vient à peine de sortir de prison. Elle a parlé avec Fringilla avant son emprisonnement. Fringilla a dit que l'empereur l'avait convoqué. Et qu'elle lui expliquerait pourquoi après l'audience. Depuis elle n'a plus donné signe de vie. Moi qui croyais qu'il n'y avait qu'un rat de vide pour faire aussi théâtral. Ça ne me plaît guère. Ça ne faisait pas partie de notre accord. Alors salut je viens de te parler. Ce sera fini. Par contre après tu pars en prison quoi. Bien. Tout le monde nous attend. Ok. Alors avant ça. Très chers amis. On fait une petite sauvegarde. On arrive dans un moment crucial. On ne veut pas. Ça parte en couille. Trouvé Avalar. Là dehors. Tout le monde est là. Tu es le dernier. Nous pouvons appareiller. Oui. Allons-y. Parti. Vers la fin du jeu. Let's go. Je trouve on va le finir aujourd'hui. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il se finit exactement le jeu. De toute façon on va se faire soulever par Aedin 50 000 fois. Allez-y Martini. Waifu. En tout cas, inutile de nous demander où est l'Empereur à présent. Quoi ? Il veut conquérir ce qu'élige ? Mais. Il sait pourtant que ce sont mes amis. Il veut offrir les îles. Avec Sintra. Et le reste de l'Empire. Voyons le bon côté des choses. Comment ça ? L'Empereur devra nous aider à affronter la chasse. Et nous venons de retrouver Frigny Lavigo. Elle est où ? Elle est là-bas ? Bah oui elle est sur le bateau du coup vu qu'elle protège le bateau de... La flotte de... D'Empereur va déranger ici. Moi je suis team Yennefer. Enfin, en vrai, je suis team je m'en fous. J'aime bien Yennefer et... Patrice, j'aime bien les deux. Vu que dans la partie précédente... J'ai... J'ai choisi les deux. Et je me suis... Voilà j'ai... Je me suis fait... Baiser. Là j'ai fait mon choix quoi. Yennefer. Nous avons besoin de Frigny Lavigo. Tu peux me téléporter sur le navire de l'Empereur ? Tu peux me téléporter sur le bateau d'Emyr ? Impossible. Il est encore mieux protégé que l'alcôve de l'Empereur. On pourrait sans doute forcer le passage. C'est trop risqué pour Frigny Lavigo. Ils savent pourquoi nous sommes là ? Tu penses qu'ils savent que nous sommes là ? Les magiciens d'Emyr ? Oui bien sûr. Ils pourraient nous épargner tout ça et nous envoyer Frigny Lavigo à bord d'un canot. Le cas de Frigny Lavigo est loin d'être réglé. L'Empereur a garanti la sécurité de la loge mais... Frigny Lavigo est un problème plus épineux. Elle est l'un de ses sujets et a été condamnée à mort pour trahison. Tu devras découvrir quels sont les projets d'Emyr à son sujet. Une fois que nous aurons réussi à te faire monter sur le vaisseau amiral. Débrouiller seul. Allez à dehors. Je vais me débrouiller pour monter à bord. Comment tu comptes t'y prendre ? A la nage ? Avec tes épées sur le dos, Tu feras une cible de choix pour les archers de l'Empereur mon pauvre Gérald. Ne t'en fais pas. Vas-y gêne-moi. Fais-moi une passerelle gelée là et j'ai jusqu'au bateau. Tu devras opérer de nuit. Tu augmenteras ainsi tes chances de succès. Une fois à bord, Montre cette lettre à sa majesté impériale. Remets-lui en main propre. Nous devons lui rappeler sa promesse et ce qu'il obtiendra en retour. Nous ne savons même pas ce que c'est la pierre de soleil. Pour le moment, nous ne savons toujours pas ce qu'est la pierre de soleil. Elle a été créée pour permettre aux elfes des montagnes d'invoquer les vaisseaux des Haenel. Aujourd'hui, elle n'est plus que le symbole d'une opportunité manquée d'unir les deux tribus. Quoi ? Aucun d'entre vous ne connaît l'histoire de Gelban et d'Illian de la Blanche Armada ? Bonjour, j'adore les légendes... Oui, j'adore les légendes elfes. Hum, Gelban, un sage des elfes des Aulnes, tomba un jour sous le charme de Dillian, une elfe Ensaid. Mais la belle repoussa ses avances. Pardon, mais je crois que Gérald plaisantait. Non. Trop tard. De toute façon, vous ne perdrez rien à m'écouter. Le jour du départ de la Blanche Armada, Gelban offrit à Dillian la pierre de soleil. Il espérait qu'avec le temps, Dillian lui ouvrirait son cœur. Ce jour venu, elle n'aurait alors qu'à utiliser la pierre de soleil et Gelban, où qu'il se trouve, viendrait la retrouver. Fascinant. Espérons que cette pierre de soleil ne soit plus utile qu'à cette pauvre femme. Je veux juste savoir comment l'utiliser. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si nous pourrons utiliser la pierre. Vous, non. Mais moi, oui, bien sûr. Avec l'aide de nos amis magiciennes. Entre celles qui vomissent dans la cale, et celles qui sont hors de notre portée. Qu'est-ce qui nous dit que la pierre de soleil est sur Skellige ? Qu'est-ce qui nous dit que la pierre de soleil est bien à Skellige ? Les légendes elfiques sont claires. La pierre se trouve à l'endroit où la blanche armada a accosté. Elle peut donc être sur n'importe laquelle de ces îles. Ça promet. C'est la bonne corde qui est la cinématique. Je vais aller voir ça des souris. Tu sais où le trouver ? Je vais commencer mes recherches au port. C'est là que la flotte de Krar est amarrée. Je m'en vais. Je m'en vais. Ciao, bisous. Bonne chance. Je m'en ferai le setup. Je m'en ferai le setup. Une fois finie d'émobilier. Préparative de bataille. La pierre soleil. Demandez à Krar où se trouve sa cassourie. Et Veni, vidi, vigo. Pringi, la vigo. Incroyable. Veni, vidi. Lumières. Ah, les lumières derrière. Ouais, c'est très chillé. C'est plaisir. Encore là, il y a du soleil. Enfin, il y a de la luminosité encore devant. Donc du coup, je peux pas vraiment... Enfin, c'est encore éclairé derrière. Après, j'ai changé aussi un peu le setup caméra. J'ai refait des réglages vite fait. On verra si c'est mieux ou pas. Je sais pas. J'espère que c'est mieux. Le problème, à chaque fois, c'est... J'avais un problème de netteté sur ma caméra. Ça me faisait chier. Là, j'ai refait des réglages et j'espère que ça va mieux. Les prêtresses vous en veulent à mort. Vous avez vu ? Ces chiens d'escadron noir dans leur coquille de noix. Ils aboient à nos portes pour semer le doute dans nos cœurs. Oui, je les ai vus. Où est sa casserie ? Il est parti voir Lugos. Un Han Krait sur le trône, c'était déjà dur à avaler. Mais depuis qu'il a vu les escadrons noirs, c'est encore pire. Le druide est parti raisonner, c'est abruti. Je pense que je vais aller rejoindre sa casserie. Je dois lui parler. Allez-y. Et si vous voyez cet imbécile de Lugos, Dites-lui bien que... Oh, vaut mieux pas. Le druide saura quoi dire. Alors, il était déjà que Lugos n'est même pas trop, parce que je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Je crois que j'ai défoncé son fils, je crois. Non, j'ai tué quelqu'un de son territoire. Tu lui as tranché la tête. Du coup, il m'avait jeté en prison. Tu lui as tranché la tête. Et oui, je suis comme ça. Alors, c'est vrai qu'il est tout au sud, dans sa forteresse, ouais, qui a l'air me mire. C'est pratique quand même d'avoir fait plein de quêtes secondaires en soi, même si c'était chiant. Je ne vous cache pas, à un moment c'était bien chiant, ça me saoulait de faire des quêtes secondaires. Mais au moins, ça m'a permis d'avoir plein de TP rapides. On allait partout un peu dans le monde. Il me manque encore, mais... Pas le choix, en fait. Donc, vous préférez aider les escadrons noirs, plutôt aider les spectres de Morog que laisser Krah régner sur Skellige. Fort bien. Mais, vous hommes vous suivront-ils lorsque les autres Yarls vous donneront le nom de traître ? Où est-ce le traître ? Ah ouais, mais il est un sorceleur avec lui. Vous préférez être roi par la grâce de Nilfgaard ? Non non plus, je n'ai pas peur de toi. Sérieux ? Bon bah... Oh là là, ils sont débiles en fait, ils m'attaquent tous à chaque fois là. Alors, une fois ? Oh bah hop, il a perdu la jambe, hein. Attends, laisse-moi loot avant. Je suis trop derrière, je reviens avec plaisir. Oh. Non. Je suis mort. Sein de sa mère. Sac à souris qui me pousse. Sac à souris, je te déteste. Sac à souris, je te déteste. Mais comme jamais. Bouge ton gros fion. De ces escaliers, bordel. Ou pousse-le dans le vide. Mais pas moi, genre. Oh là là, sac à souris. Bon, moi ça me permet de tuer deux fois Lugos. François, tu as une grosse perte. Oh merde. Nickel. Moi je débute à avant que Sac à souris monte, comme ça moi je suis tranquille. Sur pas de tomber. Non mais il est là ou il est toujours ? Attends, mais je peux pas loot. Si je peux loot. Ok, laisse-moi loot. Voilà. Ouvre tout ce qui est à loot. Me pousse pas Sac à souris. Me pousse pas. Voilà. Calme-toi. On va marcher, hein. Ce sera plus simple. On va prendre de risques. F5, des familles. Oh, on va devoir massacrer tous les guerrilles du gauche. Je t'ai laissé de fou. On va quand même que t'es un peu d'honneur et tu te dises, tu pars dans le Valhalla. Ou je sais où. Avec, genre, j'ai donné un coup au sorceleur à nourrir. Non, c'était trop nul. C'est bon, on peut se barrer. Tu vas nous emmener où comme ça, Sac à souris ? On va nous emmener à l'autre bout du monde. Et par contre, il va falloir aller un peu plus vite, là. Je sais que tu vas faire 200 ans bientôt, là. Allez, on se dépêche. Tu peux utiliser un sort de vivacité pour se payer un peu plus vite, là. Tu veux pas que j'appelle la blête pour que tu viennes ? Hop, là, comme ça, on est sortis du territoire de Lugos. Et ses gardes ne nous ont pas attaqué parce que vu que ça vient de la forteresse et qu'il n'y a pas eu l'ordre, comme quoi, on a défoncé Lugos. Il semblerait que tu sois mêlée à toutes les querelles de Skellige. Pas du tout. Remarque gratuite et inexacte. J'ai la nette impression d'en avoir loupé quelques-unes. Suite à ton intervention, la lignée de Krar règne sur l'archipel. Je crains que tu n'aies déclenché une guerre civile. Quel dommage. Avec la nouvelle souveraine des îles. Apparemment, le clan de Rumont va passer à l'attaque plutôt que prévu. Je croyais que Krar t'avait envoyé pour négocier un accord avec Lugos. Un accord ? Krar est bien le dernier à croire qu'un accord est encore possible. Tu veux dire que je n'ai pas tout gâché ? Non, pas cette fois-ci. La mort de Lugos change tout. Son cousin, qui sera nommé Jarl à sa place, est un piètre meneur d'hommes et stupide de surcroît. La guerre est inévitable, mais elle sera de courte durée. Mais toi, que viens-tu faire à ce qu'élige ? Hérédine. Comment va Cerys ? Comment se débrouille Cerys ? Le jour où elle osera sortir de l'ombre de son père, elle fera une excellente reine. En dehors de Lugos, tous les Jarl lui ont apporté leur soutien. Et pourtant, dès l'instant où la flotte impériale a pointé le bout de ses voiles, il a pris les choses en main. Et Yalmar ? Il a mené trois sorties contre les impériaux, contre la vie de Krah. Toutes ont échoué. Mais ils rassemblent déjà des... Bah il veut prouver sa valeur. Donc il a loupé le couronnement. Ça ne m'étonne pas de lui. Tu as entendu parler de la pierre de soleil ? La pierre de soleil, ça te dit quelque chose ? Les légendes la situent quelque part sur ce qu'élige. Ah, après le masque d'Uroboros, la pierre de soleil. Les monstres peuvent dormir tranquilles, te voilà devenu chasseur de trésors. Mais Ensaid ne m'ont jamais vraiment intéressé. Mais je connais un bard, Evind, qui pourrait t'aider. Il m'a déjà parlé de cavernes ou de ruines inaccessibles. Et où est-il, ce fameux Evind ? Sans doute à Rinbiorn, j'imagine. Les pêcheurs de perles, Erlin et Mathias Larascasse, devraient pouvoir t'aider. Je crois qu'ils pêchent près de la pointe est de l'île en ce moment. Larascasse ? Larascasse ? Larascasse ? Drôle de nom. C'est un surnom. Il passe des heures sous l'eau. Personne ne sait comment il s'y prend. Mais j'ai ma petite idée. Tu ne l'aimes pas, je me trompe ? Non, ce n'est rien de personnel. Je n'aimais déjà pas son père et son grand-père. Ce n'est rien de personnel. Il n'aimait juste pas tous ses ancêtres. Merci pour ton aide. Une dernière chose, Gérald. Ces cavernes ou ces ruines, quelles qu'elles soient, sont sûrement protégées par une barrière magique. Sans quoi, les ancêtres d'Erling et de Matthias les auraient pillées depuis longtemps. A ta place, je prendrai une magicienne. Tu en as une sous la main, j'imagine. Je ne suis pas une seule cette fois-ci. Bientôt cinq, même. Que les dieux nous protègent. Que les dieux nous protègent, il dit. Il n'y a qu'il y a tant de boulot. Ah, voilà. Parlez-vous au barn pour le pêcheur de perles et parlez-lui. Bah déjà, il va falloir que je trouve un TP. Il y a le port qui est là. Il y a le port d'Amsterdam. Enfin, Marine Bjorn. Ok. Il y a beaucoup de points d'interrogation ici. Veni, vidi, vidi, go. Révois à bord du vaisseau amiral de l'Empereur. La faveur de la nuit. On va ça après. On va d'abord aller à Arin Bjorn. On va récupérer la pierre soleil. La pierre de soleil. Un vrai. Ouf. Le petit TP qui est ici. Arin Bjorn. Mes respects. Mes respects. Ok. Il y a un coffre. Il y avait un coffre. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais en fait, je n'ai pas ton temps, mon pote. Vous observez la flotte de Nilfgaard ? La flotte ? Oh oui. J'ai entendu parler de ça. Non, ce n'est pas ça. J'ai mieux à faire. D'après mes calculs, la légendaire baleine de Blanche et Rogue devrait passer au large de ce qu'élige aujourd'hui même. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Hop, je vais lui faire perdre... Je vais lui faire louper la baleine en lui parlant. C'est quoi l'histoire de cette baleine ? Elle est censée apparaître lorsque des spectres s'abattent sur l'océan, que le serpent déclenche la colère des flots et qu'un monstre de glace dévore une île. Je serai le premier barde à composer une balade sur elle. Vos légendes ne mentionnent pas la malédiction du soleil noir ? Un soleil noir ? Comment ça ? Oublions ça. On va attendre... Je vais attendre Givorg avec... Givorg. Pendant ce temps, j'aimerais en savoir plus sur les ruines elfiques de Skellige. Bla 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 bla. J'ai fait un résumé. On m'a parlé d'une caverne impénétrable. Oui, et c'est une bonne chose. Sans quoi elle aurait été pillée depuis longtemps, comme toutes les autres. Blaise blanche. Oh pas de chance, il l'a loupé. J'en étais sûr ! J'en étais sûr. Je rédige un traité historique sur les NSAID sous la tutelle de Sakasuri. Sakasuri, vraiment ? J'aurais pas dû dire ça, mais c'est pas grave. Je vous ai percé à jour, brigand. Faites de moi ce que vous voudrez. Jamais, je ne vous révélerai l'emplacement de la caverne. J'ai paniqué. Je vois. Par contre, je peux te dire que t'as loupé la baleine blanche, mon pote. C'est con. Par contre, t'arrêtes de me donner des coups d'épaule, sinon, je vais donner un coup de tête. C'est sûrement aujourd'hui. Oui, que désirez-vous ? Voilà, allez hop, on dégage. Heureusement, on a une deuxième chance. J'ai paniqué du coup. Quand il y a du temps, genre, ça me fait paniquer de ouf. C'est horrible. Oh, je ne suis pas venu des humiliés, pas pour l'instant. On va prendre le petit bateau. On va aller chercher le pêcheur de perles, là. Il n'est pas dans le bon sens, le bateau. En plus, on peut reculer avec les bateaux. Et si je peux reculer ? Nickel. Et doucement, voilà. Nickel. Un peu plus vite, ce plé, Geralt. On peut prendre le boost, là ? Ma jeu hausse, mais il ne veut pas accélérer plus. C'est con. C'est parce que je ne suis pas assez au large. Alors, moi, ça ne devrait pas impacter. Puisque ça ne veut pas faire... Le boost. Bizarre. Bon, on ne peut pas se prendre la tête. Est-ce que ça passe en dessous ? J'ai un doute. Oh, ça passe parce que... Parce que le mât passe au travers de la texture. Mais laissez-moi passer. Allez, laissez-moi passer. Bon, le bateau est mort. Il marche à moitié. Et en plus, il se prend tous les rebords, quoi. Ouais, on se barre. On va chercher le pêcheur de perles, comme ça, la mano. Très grave. Wow, débrigant au niveau 16. Oh là là, j'ai peur. Ne me frappez pas, s'il vous plaît. Il doit être le bateau des pêcheurs de perles. Où sont-ils ? Enfoiré. On peut être dans l'eau, je pense pas. S'il faut que je lui parle, je vais pas lui parler blou 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 blou. Ça va être un peu compliqué. J'ai pas de sort ou de potion qui me permet de parler dans l'eau encore. J'ai pas de sort ou de potion qui me permet de parler dans l'eau encore. Tiens-le. Il est où, le monsieur ? On va aller un peu plus profondément sous l'eau. Ou euh, je l'ai loupé. Bizarre. Là, je suis en dehors de la zone en même temps, mais... Au pire, je vais aller sur le bateau. Ah bah là, il y a une grotte ou là, non ? Ou je me trompe. Il y a une grotte, il y a une cavité en tout cas. Entrée, voilà, parfait. C'est là qu'il va être. Tac. Alors, on va aller ce que je voulais. Mélator. Merde. Bon, on va faire une petite pause. Hop là. On va faire de recharger les potions. Bon, on va voir la potion du chat et qu'on voyait un peu plus clair. Voilà, nickel. On va y sont là. Regarde, Derling. Je t'avais bien dit que la journée n'était pas terminée. Même pas besoin de le pécher, celui-là. T'es fou ou quoi ? Tu vois pas que c'est un sorceleur ? Qu'est-ce qu'un sorceleur vient faire ici ? Donne-moi une information. C'est une tradition sur ce qu'élige. De faire les poches des cadavres. Ces gens sont de votre peuple. Vous êtes aveugle ? Notre peuple ? Ce sont des bâtards de pharaoh. Ils ont attaqué les escadrons noirs avec deux dracards. Deux dracards, les couillons. Bon, on va éviter de poser des questions. J'ai envie de savoir où sont les... Les ruines elfes. On a dit que vous saviez où trouver des ruines elfes. J'ai envie de les tuer, quoi. Qui ça ? Saka souris. Vous lui direz rien de ce que vous avez vu ici. D'accord ? Ça dépend. Des ruines elfes ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Elles sont où ? Le druide m'a parlé d'une caverne. Où vous n'avez jamais pu pénétrer. Où est-elle ? A l'aise de Kertrold. Dans une cric accessible uniquement par la mer. Qu'est-ce que vous... T'es quoi ce bruit ? Hop des noyeurs. Vous allez vous faire karma. Vous allez mourir par des noyeurs. That's a job for me, ça. Du calme où j'appelle les gardes. Dans mon couronne, mon gars. Je te laisse appeler des gardes dans ta caverne, là. Pour tuer les noyeurs. Pas de soucis. Il me fait un arturais. Eh, dire soleil. Il parlait à Yennefer, du coup. Ok, parfait. Du coup, le lucifer est rempli. Maintenant, on n'a plus qu'à aller se diriger dans les ruines elfes. Mais vu que Sakasori nous a donné comme conseil de prendre une magicienne avec nous. C'est ce qu'on va faire. Déjà, on va... Ce TP, ce serait une bonne chose. On va partir d'ici. Tac. Je pense qu'on va aller là-haut sur le phare. Ce sera plus simple. Je pense. Dérément, je devrais pouvoir esquiver... C'est des sabots des... Comment ça s'appelle ? Des chèvres. J'entendais... Je me suis dit... Putain, il y a un hélico dans The Witcher ou quoi ? Et clac, 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 clac. Mais non, ça va. C'est des sabots. Hello, you. Putain, en fait, c'est vrai qu'il est tout là-haut. Le TP, je pensais qu'il était ici, mais non. Il est tout en haut. En plus, il y a des... Des sirènes, là, des harpies. Bah alors... On tombe ? Oh, c'est les liages. Bah alors... Oh, je vais être découpé en deux ailes. Donc ça dégale, hein. Nickel. Et pauvre. On aille voir. Y-N-I-F-E-R. Hop là... Ok, troll. Non, maintenant, je suis marre. Ok. Y-N-I-F-E-R, ma belle Y-N-I-F-E-R. J'ai besoin de ton aide. J'aimerais autant en avant le tournage. Sinon, je n'aurais pas l'espoir. Où allez-vous comme ça ? Siri voudrait examiner un site sur ce qu'élige. Avalar nous cache quelque chose. L'autre jour, quand nous étions ensemble dans les îles, Avalar m'a parlé d'un laboratoire. Il s'y est téléporté pour prendre quelque chose, mais il a refusé de m'emmener avec lui. C'est très élu. Oui, c'est plutôt louche. Tu ne crois pas ? Oui, en effet. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Entrer comme des voleuses ? Exactement. Ah bah ça se trouve, c'est ça les ruines elfes ? Attends. Bah non. Peut-être pas. Très bien. Où faut-il aller ? Sur une petite île. Non, ça n'a rien à voir en fait. Ce n'est pas vraiment sur notre route. Je viens d'apprendre que la pierre de soleil est sur Art Skellig, dans une caverne. Les yeux qu'elle a tirés, ils sont vraiment incroyables. L'entrée est protégée par une barrière magique. Allez examiner ce laboratoire. Je me charge d'explorer Art Skellig. Vous me rejoindrez plus tard. Merci Philippa. Philippa, tu viens à peine de recouvrer la vue et les effets du sort sont toujours actifs. Je croyais que tu aurais besoin d'un temps d'adaptation. J'ai dit ça, moi ? La bosse. Même si c'est une main peintrice, c'est une bosse quand même. Je vais oublier à quel point elle était exaspérante. Viens Siri. Ah let's go du coup. Nous t'attendrons là-bas. Je déteste les portails. Pourquoi t'as pris le portail, Geralt ? C'est que tu détestes les portails, mais ça va éviter du chemin. La buse. Tu aurais pu m'aider quand même. On a plein de quêtes là. Merci de soleil. Retrouver Philippa dans les ruines. Les ruines, elle. Il fallait... Attends. Siri pris Geralt à part pour un tête-à-tête confidentiel. Elle lui apprit qu'Avalar possédait un repère secret tellement secret que pas même Siri, sa disciple vedette, une compagne d'errance de longue date, n'y avait eu accès. Intrigué, Geralt décida de visiter cet antre pour découvrir ce que le sage avait à cacher. Dans tout complot, l'élément crucial est une confiance totale entre Conjuré et la révélation de Siri faisait peser un voile de doute sur Avalar. J'ai compris qu'il fallait lever ce voile avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il faut aller prendre en priorité ? Il nous faut la pierre-soleil, ouais. On va aller voir le... On va aller voir le... On va faire un petit regard. C'est là le TP. On va aller saccager les labos. C'est bizarre. Ça tombe bien ? On est devant direct. Je vais pas tilter en prenant le TP. On arrive... On arrive pile devant quoi. Ah mais c'est en fait c'est lui qu'ils nous l'ont donné le TP je crois. Ok. Ça me paraît bizarre. Non je crois que j'ai vu en plus le TP apparaître. J'ai vu un truc, la croûte de palis ou je sais pas quoi là. J'ai trouvé ça. La trouée de palis. La trouée de palis ouais. Exactement. J'ai vu la croûte de palis. Ah. Alors. Deux golems sur les côtés. L'entrée est très bien protégée. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Comment vas-tu lever la barrière ? Avec l'inclusion d'Atlankerk je pense. Tu te souviens de ce sort ? Bien sûr. C'est toi qui me l'as enseigné. Dire qu'à l'époque je te prenais pour une horrible maigère. Allô. Ce n'est pas le moment de faire du sentiment. Alors. Des lettres compromettantes. Des secrets honteux. On n'a même pas encore ouvert la porte. C'est une barrière extrêmement complexe. Je vais essayer. Coucou les golems qui vont se réveiller dans 5 secondes. Guitare liegen. Guitare liegen. C'était sûr en fait. C'était sûr. On va s'avoir des aidés de... De Siri. Donc ça va. C'est vrai que c'est hard qu'il faut utiliser. Le premier, il est mort. Il n'y a pas de loot. 1 sur 2. Bon ça va. C'est nickel. Merci. Merci de m'avoir sauvé comme ça. Un petit labo du coup. Ça va. C'est son petit salon des plaisirs. On peut le laisser tranquille. C'est là qu'il invite les femmes les plus chaudes de sa région. Enfin des mondes différents qui lui va. Pouf. Très ressemblant. Tu es sûr qu'Avalar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs ? Ah ah. Très drôle. Tu l'avais accès à l'héralte. Un assistant peut-être. Un assistant peut-être ? J'imagine mal Avalar employé un assistant. Un distillat. On dirait. De la verveine. Un sacré veine. Une piste ? Non. Mais un. Tu as vraiment le don de m'énerver tu sais. Des herbes. Pas de quoi fouetter un chat. Attends nous n'avons pas encore fouillé tout le laboratoire. Je faisais une petite infusion. Il a bien le droit. Une petite infusion en matant le portrait de Siri et qu'il a dessiné lui-même. C'est bon. Chacun a des fétichismes bizarres. On dirait un peu les sucreries qu'on avait dans le marais de Torsachin. J'ai l'impression de jouer les voyeurs. Ok. Un arbre généalogique. Mais de qui ? Mais de qui ? Une série ? L'arbre généalogique de N.N.K.E.R. Ah. Laradoran. Laradoran. Le sang ancien. Tu ne m'avais jamais montré la version complète ? J'ignorais que vide-monde d'Edyrne était mon ancêtre ? C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent ? Et bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père. Celui qui punissait ses filles. Incroyable. Même moi, je n'avais jamais vu la version complète. Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara. Même les plus obscures. Étudier, c'est bon. Tu crois vraiment qu'il se contente d'étudier ? S'il ressemble un tant soit peu à nos propres mages, je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une observation active. Nous ne saurons jamais à quel point les elfes sont impliqués dans la mutation du gène. Ne me dis pas que tu as participé à ce dont vient de parler Gérald ? Est-ce qu'on fait les mages humains ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'était pas très convaincant. Bien sûr que non. Pas du tout. Je bosse les yeux, mais pas du tout. Je tournais ses notes. Jetons un oeil à ses notes. Ah bon, ça m'intéresse du coup. Monsieur Ciri Néfer, elle n'a pas perdu de temps. Bon sang. Il travaille là-dessus depuis plus de deux siècles. Il a étudié le gène de Lara avant tout le monde. Falca. Il parle de Ciri. Ah voilà, ça commence à devenir intéressant. Il a essayé de reproduire l'assemblage génétique de Ciri, mais en excluant la lignée humaine. Comment ça ? Tu veux dire qu'il a fait pousser des cousins à moi dans des jars géantes ? Ne soit pas ridicule, voyons. Avalar n'est pas allé aussi loin. Apparemment, toutes ses expériences ont échoué. Tu es unique. Ouais, d'où l'intérêt de la chasse sauvage pour ma personne. Continuons à fouiller. Qui sait ? On va peut-être découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. Ok. Mais c'est sûr qu'elle est unique. Si elle était au même niveau que YNFR et Triss, et qu'on pouvait la romancer, ça aurait été mon choix. Ça, c'est sûr à certains. Et vu que Geralt a considéré comme ça, fini, ce serait indécent de romancer Ciri. Le miroir a l'air normal. Je m'attendais presque à trouver un portail caché. Quelqu'un est derrière la porte. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière la porte, mais je n'ai pas fini de fouiller. Je n'ai pas fini de lutter, surtout. FBI ! Open up ! « Que faites-vous ici ? » Je cherche à les toilettes. C'est ici. « Qui êtes-vous ? » « Ça ne vous regarde pas. Sortez d'ici tout de suite. » Ça me regarde. « Vous ? » « Je vous ai déjà vues. » « A Tirnalia. » « Remarquable. » « Je pensais que tous les elfes se ressemblaient à vos yeux. » « Si vous cherchez à Valar, vous ne le trouverez pas ici. » « Je sais. » « Dans ce cas, que venez-vous faire ici ? » « L'espionner ? » « Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous doutez encore de lui ? » « Sans lui, vous seriez morte depuis longtemps. » « Que savez-vous de ce qu'il a fait pour moi ? » « Plus que vous ne le pensez. » « Il m'a beaucoup parlé de vous. » « Par exemple. » « Par exemple. » « D'après lui, vous partagez de nombreux traits avec Lara. » « Mais autant comparer l'eau d'une source à une marboueuse. » « Par contre, tu ne vas pas parler comme ça à Sirie, sinon je vais te défoncer. » « Quelle tâche ? » « Vous pensez qu'il vous suit partout pour le plaisir ? » « Votre simple apparence est déjà pénible à mes yeux. » « Enlever la butée. » « Vous autres elfes, pensez vraiment être supérieurs aux humains. » « Il n'est pas humaine. » « C'est une bâtarde dégénérée. » « En être réduit à utiliser un être aussi abject, c'est avilissant. » « Je vous conseille de vous taire. » « Sinon quoi ? » « Sa destinée est écrite. » « Vous ne pouvez rien y changer. » « Et c'est le seul moyen pour Avalar d'être enfin débarrassé des... » « Oh là là. » « Oh là là, je vais tout casser. » « Je vais tout casser. » « L'irrespect total. » « Est-il si important pour toi ? » « Avalar compte donc tant pour toi. » « Je ne vois vraiment pas le rapport. » « S'il me haïse tellement qu'il me laisse tranquille. » « C'est un détail, c'est un détail. » « Siri. » « Tu as peur que je détruise tout, comme à Kermoren ? » Vas-y, vas-y, détruis tout. » « Si je pouvais le refaire, je n'hésiterais pas une seule seconde, crois-moi ! » Je crois que ça a baissé le volume d'un coup là. Vas-y. « Je te plaise. » « Ça peut te calmer. » « Oh mince ! » « Ça va venir. » « J'ai surtout hâte de voir la réaction de YNFR. » « Ah ah ! » « Elle a pas l'air très contente. » « C'est ma fille ! » « Je peux juste pas aviver le... » « C'est l'arbre généalogique, si vous voulez. » « C'est le plus important. » « Elle va se laisser tenter. » « Elle va se laisser tenter. » « Laisse-toi tenter. » « Allez YNFR. » « Tu peux le faire. » « Non ? » « Elle s'est pas laissé tenter. » « Elle l'a fait à son échelle, c'est ça ? » « Voilà qui est mieux. » « Fichons le camp d'ici. » « Elle fait ça timide. » « Elle a juste dessiné des trucs dessus. » « Ah la gamine. » « Ok. » « Ah 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 ah. » « Allez hein. » « On se casse. » « Ce qui allait mort. » « La chasse sauvage. » « Ils ont... » « Ils ont tué tout le monde. » « Ce qui allait mort plus tard. » « Mais tu es sûr que c'était lui ? » « Tu l'as vu ? » « J'étais là. » « J'ai vu son corps. » « Tu veux bien me montrer sa tombe ? » « Je voudrais... » « Lui dire adieu. » « Je vais venir avec toi. » « Merci. » « Je vais aller voir parce que je me souviens... » « Je me souviens plus vite. » « Je peux le faire. » « En route. » « Allons-y. » « Je vais me creuser. » « Merci d'être venu. » « J'ai horreur des cimetières. » « En particulier quand je suis seule. » « Tu sais... » « J'aurais préféré venir ici pour un contrat... » « Pour faire un travail de sorceleur. » « Oui, c'est sûr. » « C'est mieux de venir ici pour faire un contrat de sorceleur que... » « Peut-être pour aller voir qu'il y a une connaissance à toi, quoi. » « Lass, fils de Njord. » « Olaf, fils d'Ov. » « Ah mais si, c'est bon, je me rappelle de qui c'est. » « Inge, fille de Trotnyr. » « C'est pas celui qui avait aidé sur la petite île. » « Il n'est pas là. » « Skel, celui qui avait perdu son honneur ou je sais pas quoi là. » « Je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir enterrée. » « Réfléchis. » « Qu'est-ce qui a pu arriver au corps ? » « Ils ne l'ont pas brûlé, c'est sûr. » « C'est un honneur réservé aux rois et aux héros. » « Merde. Les salauds. » « Quoi ? » « Il y a une fosse derrière le village. » « C'est là qu'ils jettent les moutons gangréneux. » « Les crabes nettoient les carcasses la nuit. » « L'avantage c'est que tout est en cinématique, comment j'ai rien à faire. » « Juste à admirer. » « Ils l'ont vraiment mis là ces emplois rire. » « Pardon, on m'a échappé. » « Qu'est-ce qu'ils me veulent ? » « Allez, venez ouvrir votre bouche que je vous défonce. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. » « Nous enterrons Skial. » « Vous enterrez le veule ? » « Les anciens l'ont interdit. » « Partez. » « Quittez ce village. » « Foutre. » « Ce sont vos lois, pas les nôtres. » « Ce sont vos lois, pas les nôtres. » « Vous ne respectez pas plus nos traditions. » « La place des lâches est dans la fosse commune. » « Ouf. » « Skial vous a sauvé la vie. » « La chasse sauvage était à mes trousses. » « Si Skial ne m'avait pas emmenée, ils auraient rayé le fautant de la carte. » « Pourquoi les spectres en auraient appris une fille comme vous ? » « Je ne suis pas une fille comme les autres. » « Le premier qui touche à cette tombe l'apprendra ses dépens. » « Pas de danger de ce côté-là. » « Pour les anciens, profaner une tombe. » « Eh bien, c'est la seule chose qui est encore pire que de fuir le champ de bataille. » « Et pour l'histoire, c'est peut-être vrai. » « Mais maintenant, seuls les dieux peuvent juger Skial. » « Nous avons bien fait de venir. » « Oui. » « J'étais vraiment troublée. » « Tu n'imagines pas à quel point. » « Au moins, ils ne cracheront plus sur son nom. » « J'ai une petite sourire, là. » « J'ai une affaire à régler. » « J'allais retrouver l'autre. » « J'ai oublié son nom. » « Comment elle s'appelle ? » « Comment elle s'appelle ? » « J'ai oublié son nom. » « Philippa. » « Tu vois, il est là. » « Voilà. » « Mais on va faire ça... » « Hop là. » « Tac. » « Je vais faire ça dans le prochain épisode. » « YouTube. » « Monsieur, on est déjà à 1h10. » « Attendez, je vais essayer de switch de scène. » « Hop là. » « Voilà. » « Donc ouais, on va se laisser là. » « Pour cet épisode. » « On va faire la suite dans le prochain épisode. » « Donc on va aller récupérer la pierre soleil. » « Et on va aller infiltrer le vaisseau amiral du Nilfgaard. » « Pour pouvoir demander à l'empereur de libérer Fringi Lavigo. » « Qui va nous aider... » « Enfin, qui doit nous aider... » « Pour combattre la chasse sauvage. » « Voilà. » « Qu'on va amener ici. » « Donc voilà. » « C'est tout. » « Merci d'avoir regardé cet épisode YouTube. » « On se retrouve bientôt pour la suite. » « Des bisous. » « Ciao. »